Eh bien salut tout le monde c'est Enquador j'espère que vous allez bien aujourd'hui moi pour ma part ça va super bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur KOF du Diabon de Sarfar je vais vous parler dans cette vidéo de mon actualité qui s'est passé ces derniers temps parce que voilà il y a eu deux trois choses depuis maintenant deux semaines il y a eu quand même pas mal de trucs qui s'est passé dans ma vie donc d'abord je vais parler du gameplay alors le gameplay je suis avec la K12G sur D3 on est en domination oui avec la K12G il y en a qui vont dire waouh tu es parmi les 5% de personnes qui jouent avec la K12G pas la rip la K12G donc la basique c'est qu'il faut mettre un chargeur presque entier donc voilà donc le décor pour le gameplay est planté donc on va parler de mon actualité comme je l'ai dit en début vidéo alors pourquoi déjà donc mon inactivité sur ma chaîne depuis deux semaines c'est tout simplement parce qu'il faut savoir que des fois mes montages donc mon intro et aussi donc tout ce qui est montage et tout voilà je le fais sur mon PC mais mon PC en fait il a eu un petit problème au niveau d'une mise à jour et en fait à chaque fois mon PC bloque donc il ne veut plus faire la mise à jour pourquoi je ne sais pas en fait ici je suis encore ici en ce moment à côté de mon PC en train de regarder qu'est ce qui se passe quel est le problème ça se résout petit à petit mais bon normalement je dirais que c'est rien de grave mais là quand même je ne peux plus vraiment l'utiliser donc là c'est quand même assez grave si vous voulez vous pouvez me dire par commentaire c'est quoi le problème et je ne vais plus vous expliquer dans une prochaine vidéo ou tout simplement je peux vous le dire maintenant en fait c'est que le problème c'est mon PC demande une mise à jour et bizarrement il se bloque tout à coup une mise à jour et il ne fonctionne plus en fait il reste bloqué il reste fligé je ne peux plus l'utiliser donc des fois je suis obligé de l'éteindre et de la relumer mais bon c'est assez embêtant je ne vais pas vous le cacher c'est assez embêtant et là je suis en train de faire ma vidéo donc sur ShareFactory donc sur PS4 et déjà je suis désolé parce qu'on va m'entendre avec des petits comment dire on va m'entendre bizarrement comme si ça faisait c'est tout à fait normal c'est le micro de ShareFactory enfin c'est le vocal de ShareFactory qui est comme ça moi je n'aime pas trop mais je suis obligé parce que sinon ne plus vous proposer de vidéo pendant deux semaines même bientôt trois sérieusement moi ça m'embête un petit peu surtout que j'aime bien faire des vidéos maintenant parce que voilà il n'y a pas longtemps une baisse de morale pour faire des vidéos et maintenant j'aime bien enfin bref voilà donc il y a eu ce problème de vidéos parce que en fait il y en a vont dire ouais mais tu peux le faire sur ShareFactory tu sais tu peux tu peux continuer mais le problème c'est que j'aime bien le faire sur mon PC j'ai un montage exprès pour ça je mets mon intro il n'y a pas longtemps je vous l'ai dit j'avais été à une convention gameplay qui s'est déroulée à Conlefontaine en Belgique où j'avais vu M.Levé12 où j'avais fait des vidéos j'ai même fait ma première vidéo IRL pour vous dire avec ZarkoStort9 et M.Blackbird malheureusement ben voilà il faut il faut obliger que de mon GSM je dois le mettre à mon PC parce que sur PS4 on ne peut pas le mettre donc obliger je dois le mettre de mon GSM à mon PC mais si mon PC ne marche plus alors je ne sais pas faire un montage et vous montrer la vidéo les photos et voilà vous dire ma rencontre avec M.Levé12 comment ça s'est passé parce que oui je l'ai rencontré et ben d'ailleurs vous pouvez aller voir sur la chaîne de ZarkoStort9 qui sont dans mes chaînes proposées vous pouvez aller voir il a fait une vidéo spéciale à la commencement gameplay j'étais ben en fait j'étais avec lui à la commencement gameplay le deuxième jour parce que ça a été durant tout le week-end j'étais avec lui le deuxième jour donc un dimanche et pas le samedi et en fait il y a eu plein de choses qui sont passées c'était un super moment j'ai pris des photos des vidéos mais bon je ne peux pas vous proposer si je ne peux pas faire un montage ça ne sert à rien donc voilà quoi donc j'allais aussi enchaîner à donc j'ai parlé à la commencement gameplay je vais un petit peu en parler un peu plus vite donc j'avais rencontré M.Levé12 comme je vous l'expliquais en dessous des vidéos c'est un peu confus désolé ça fait un petit coup de temps que je n'ai plus fait une vidéo donc je n'ai plus l'habitude de trop parler ainsi donc je l'ai rencontré un type super sympa il faut savoir que moi en fait on pouvait lui parler prendre des photos et forcément en dédicace en fait moi je suis arrivé et donc Zarko est avec moi il lui a posé des questions sur les jeux et tout moi à la base je ne voulais pas vraiment lui poser des questions sur le jeu ou sur le jeu en général je voulais lui poser surtout des questions sur le sport parce que M.Levé12 est avant tout quand même il est cassé c'est une base quand même lui on sait bien qu'il fait du sport et un muscu voilà donc je lui ai posé 2-3 questions sur le sport la musculation des petits conseils et tout il a été super sympa il m'a noté des choses sur un papier maintenant voilà je m'applique sur ces exercices qu'il me donne donc voilà ensuite on a rencontré aussi il y avait Newtiteuf mais moi je n'ai pas été voir c'est M.Buckberg qui a été le voir il y avait Mamoki que je ne connaissais pas qui a l'air fort sympathique voilà en gros c'est ça c'était 2-3 youtubeurs qui a vu ce qui venait comme ça pas forcément les plus populaires mais voilà ceux qui étaient là étaient quand même moi je trouvais assez sympathiques attendez je regarde mon pc ok donc voilà ensuite la conférence de gameplay pour ceux qui ne savent pas mais comme je l'avais expliqué dans la vidéo de Zarko c'est plus tourné sur les mangas sur les jeux vidéo forcément sur des sagas aussi voilà et donc ça s'est déroulé le 18 et 19 avril si je ne me trompe pas et il y avait même des tournois de Dragon Ball Z je me souviens un tournoi avec Johnny Levers qui était assez sympathique j'aurais voulu participer mais bon j'avais peur de me faire défoncer tout simplement parce que ça fait un petit peu de temps que j'ai pu jouer dans Dragon Ball Z donc voilà commencer gameplay j'aurais voulu faire une vidéo pour vous malheureusement voilà ça c'est pas ça c'est pas proposé je vais voir ce que je vais faire avec mon pc je vais essayer quand même de le réparer un maximum pour vous proposer les photos et tout et puis c'est comme aussi allez quand je vous propose une vidéo des fois je mets une petite musique à la fin ou même en fond et ici je vous propose des musiques du Share Factory mais pour moi j'aime pas trop ils sont bien oui mais c'est pas vraiment ceux que j'aime bien donc voilà je vais essayer de voir ce que je pourrais faire on verra bien donc qu'est-ce qui s'est passé aussi donc il y a eu la courbe en gameplay il y a eu mon problème de pc et donc voilà j'avais proposé aussi c'était donc bientôt je vais sûrement aller à la salle c'est de proposer 2-3 vidéos IRL à la salle je sais pas si je vais vraiment aller faire il faut déjà vraiment que j'aille à la salle oh j'ai répété 3 fois la salle en si peu de temps pas mal donc voilà c'est vraiment des petits projets que je pense comme ça parce que il faut quand même y tenir à coeur à ces projets là ensuite on a eu hier donc on est le 27 hier on a eu le 2-3 informations de Black Ops 3 donc je vais vite dire un petit peu mes sentiments sur ce jeu même si j'ai rien vu j'ai juste vu le trailer et j'ai vu 2-3 vidéos de youtube qui expliquaient Black Ops 3 déjà moi juste mon pressant non non je pense que j'allais le tuer putain j'allais le mettre en fait moi déjà j'ai peur déjà de base j'ai peur de ce jeu pourquoi ? parce que avec Zarqos 39 on en a parlé déjà de base on voit quand même qu'il saute on a vu juste dans le trailer quand même que c'est limite s'ils avaient un exo sur eux bien sûr il n'y a pas d'exo mais on dirait ensuite avec les mouvements qu'on peut monter sur les murs et tout ça fait un peu peur mais comme dit Monsieur le V12 il n'y a pas à s'inquiéter c'est pas comme s'il était un AW il est plus partagé ce jeu pour moi heureusement j'ai peur maintenant je me dis c'est très arch donc c'est Black Ops 3 est-ce que est-ce qu'ils ont bien pensé à leur jeu je ne sais pas je peux vraiment rien dire surtout avec tout ce qu'ils disent maintenant le moteur graphique et tout déjà il faut voir si c'est vrai sur le moteur graphique ils vont juste faire une petite amélioration de rien du tout ou une grosse amélioration mais si vraiment il faut une grosse amélioration j'ai hâte de voir le zombie à quoi il va donner parce que le zombie je suis sûr il va avoir quelque chose et ça ça va être pas mal donc qu'est-ce que je fais là ah bah oui c'est vrai ma manette avait buggé je pense ce jour là oui 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 donc si vraiment j'apprécie le jeu Black Ops 3 si je vois admettons que il a l'air mon PC s'allume si vraiment je vois qu'il a l'air pas mal je vous ferai une vidéo et je vous dirai mon pressenti et tout sur ce jeu si je vois vraiment qu'il ne m'intéresse pas et bien alors mon aventure de Call of Duty se terminera là voilà je tiens ça parce que après Terre après Treyarch c'est Infinity Ward avec Ghost 2 je pense pas que je vais l'acheter puis après Ghost 2 c'est AW2 peut-être je sais pas sûrement pas je vais pas l'acheter parce que voilà vous connaissez mon histoire avec AW pour moi c'est le pire Call of Duty ce n'est pas un Call of Duty donc on verra bien donc la game est bientôt fini donc voilà c'était juste 2-3 informations pour dire ce qui s'est passé ces derniers temps mais vraiment le gros souci c'est mon PC donc je vais essayer de le réparer j'essaie de faire mon maximum pour le réparer donc sur ce je vais vous laisser je vais vous laisser la fin du gameplay n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu vous abonner si ce n'est pas encore fait et je vous dis sûrement à la prochaine s'il faut je vous tiendrai au courant par une des vidéos de mes compères ou je ne sais pas quoi c'est ça moi je ne sais pas quoi ah et sûrement aussi il faut oublier de dire il y aura sûrement du minecraft qui va revenir sur ma chaîne mais ça on verra bien allez salut tout le monde salut tout le monde salut tout le monde salut tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501